Musique 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 On est pour 10 000 Vous voulez voir des combien là j'ai ? Les PS3 5 euros et PS5 10 euros D'accord ok Et j'ai ceux là Et après j'ai la console Ça c'est la PS3 Ouais Au dessus là peut-être Ça c'est quoi ? C'est des Blu-ray Ça c'est quoi ? Ah c'est la PS3 La PS3 Ils ont la 5 maintenant Bah ouais C'est tout ouvert ça ? Non Bah non parce qu'en fait on n'avait pas de lecteur Blu-ray Ah oui ? C'est des films ? Le 8 euros ça vous irait pour celui-là ? Oui C'est des films ? Tu les as ? Et vous les vendez combien monsieur les jeux vidéo ? Pas cher Moi C'est vraiment pas cher Je préfère que vous me disiez à la limite Bah dis-moi ce que vous intéresse Bah moi je les prends à 2-3 euros les jeux Après c'est à vous de me dire Je sais pas ce que vous en attendez mais... Bah si vous les donnez tous 3 euros chacun Ça va ? Bah après il y en a qui je veux pas m'en servir Si j'ai pas m'en servir ça non plus Parce que non plus Moi c'est plutôt ces deux là qui m'aurait intéressé 5 euros les deux ? Ouais super C'est top Merci beaucoup Regardez s'ils sont bien dedans Je suis déjà rentré chez moi avec les jeux qui étaient pas dedans C'est un peu con ouais Bah ouais Bah ouais mais des fois quand on prend un lot on regarde pas tout Parce que bon c'est un peu... Ah vous avez ça aussi en jeu vidéo ? Ça c'est du jeu vidéo aussi ça Bah oui c'est vrai C'est vrai si je crois que c'est des intérêts Mais euh... Attention Si jamais vous prenez 3 autres c'est ça qui auront aussi les 3 Euh... Ouais mais je vais pas en... Non Je vais pas m'en servir Ça c'est ça c'est ça... S'il vous plait J'ai regardé mais je pense pas que j'arrive j'irai à 5 C'est de regarder quand même mais je pense pas que j'irai à 5 J'ai que euh... Non j'irai à 3 à 5 3 4 3 4 3 4 5 5 Merci beaucoup Merci à vous Bonne vente Merci, bonne journée Vous aurez un peu d'onde Parce que bon Ouais C'est censé bien taper aujourd'hui quand même Ouais Allez bonne journée merci Au revoir Merci, au revoir Merci, au revoir Merci, au revoir C'était des jeux de foot. Ouais. Bon bah je repasserai après de toute façon au pire. Je vous laisse déballer tranquille. Vous vendez ça combien ? 30 euros ? Est-ce qu'à 25 ça vous irait ? Non ? Bon ok. Ok merci. 30 euros. Vous êtes la monnaie ? C'est très bien. Ah bah oui. Le fil de pistolet là. Par terre derrière. Là ? Ouais. Ça c'est les vêtements. Ah ouais. C'est bon déjà. C'est sûr. Vous avez tu pires. Qui est l'hôphe ? Est-ce que tu veux t'raider ? L'hôphe ? Elle ne te aime ? J'sangentin. Hengeppe Geron. C'est-ce que c'est Missesselle. L'hôphe ? C'est parti. Oui, je regarde un peu ce qu'il ressemble à Albator, mais je ne sais pas si c'est vraiment Albator en fait, mais il n'y a pas d'inscription dessus. Ok, ok. Je n'ai pas le temps de les sortir, bonjour. Vous mangez ça combien ? Là-dedans, il y a deux. Il y en a deux ? Il y en a deux en fait, mais qui ne sont pas... Il faisait pas qu'il avait des têtes toutes petites comme ça ? Il y en a trois en fait. Il y en a un qui est complet avec son totem, il manque deux pièces. Ah, ok. Lui il est complet, mais il manque son totem, c'est la Vierge, et après ce totem là qui est complet avec ce personnage là. D'accord, ok. Et donc je les vends 20€. 20€ le nom ? Non, 20€ le... Le personnage ? Ouais, on peut discuter mais... Lui il est complet, mais sans son... Voir quoi, deux pièces là. Et au moment, on dit... Juste plus la Traderie. D'accord. J'ai un petit peu à tailleur. J'ai un petit peu à tailleur. Mais si j'ai un petit peu à tailleur ou rien. Alors est-ce que je vais me laisser venir ? Je ne sais pas si j'ai rien. Ouais... Léonard, c'est lequel l'a 9 ? Je ne l'ai pas. C'est toi qui fais. Tu me dis 1,50€. Tiens, je vais te donner deux. Non, mais tu gardes la monnaie. Si, 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 t'inquiète. 2€ ça va, c'est pas cher. Allez, bonne vente à vous. Mauvais achat. Je l'ai regardé pourtant. Et après tout se détache. C'est dommage. Je l'ai regardé du coup. Vous voulez voir des combien ? Je ne sais pas. C'est pas trop le jeu. C'est vraiment du coup du coup du coup. Je vais en parler au gars juste à côté. Je crois qu'il est venu. Il a dit qu'il n'a pas regardé ? Il les a regardés ? Ah ok. Bon bah merci à vous alors. Allez, j'y vais. Eh bah bonne journée, merci. Au revoir. 25€ le lot. Ça je vais avoir les Lucky Lux. C'est que des Lucky Lux. Ça va voir. Ok. Les BD c'est dur à vendre. C'est un truc de fou. Les BD c'est vraiment dur à vendre. Moi je sais que j'en avais en double à un moment. Mais tant mieux, ils les vendent à 4 balles. Ils les mettent en vente. Ouais. Mais est-ce qu'ils les vendent ? Ça c'est quand un autre... C'est quand autre chose. Bah si, du coup je vois ça. Des fois on en retrouve. Au cas où. On ne sait jamais. Je vais regarder. Ouais, je vais regarder. Est-ce que j'en ai déjà pas mal ? Alors... J'ai déjà... Ça aussi. Ça aussi. Ouais, bah je vais tout avoir du coup. Hop. Je vais remettre ça là. Merci. 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 Je vais prendre celui-là. 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 Peut-être... Peut-être c'était 4. Quel vide grenier incroyable. Franchement aujourd'hui c'était une tuerie. Donc pour la petite histoire. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce vide grenier ? Bah en fait je devais... J'avais envie d'aller à un gros vide grenier. Sur lequel je savais qu'un peu tout le monde serait déjà. Et ma femme avait décidé d'exposer toute la journée sur une brocante. Donc on s'était arrangé. Je devais la déposer le matin. Lui filer un petit coup de main pour s'installer. Et après bon bah je partais sur le petit vide grenier où on était. Qui était annoncé aux alentours de 80 à 100 exposants. Je pense qu'il y en avait 30 à un tout cassé. Donc c'était vraiment un tout petit vide grenier. Bon on reste juste à des courses sur la journée. Elle a dû faire 70-80 euros. Donc elle est plutôt contente de sa journée. Et moi en parallèle je suis allé me promener sur ce petit vide grenier. Et j'ai quand même fait quelques belles trouvailles. Et je vais vous les montrer. Et tout ça c'était juste avant d'aller sur la grosse brocante. Parce que même si j'étais très fatigué. J'ai décidé d'aller sur la grosse brocante. Et donc j'ai passé un petit coup de fil à Jérémy. Je lui ai proposé de venir avec moi. Du coup il m'a accompagné. Et vous avez pu voir qu'il a fait aussi de belles trouvailles. Vous avez peut-être pu voir aussi que du coup malgré son alcoolisme. Il a quand même pu lever son cul aujourd'hui et venir avec moi. Et surtout que Jérémy a fait de très très belles rentrées. Puisqu'aujourd'hui je pense qu'il a fini d'acheter des petites merdouilles pour sa collection. Aujourd'hui il cherche du beau. Et il a rentré vraiment de très beaux jeux. Donc je fais le retour des deux brocantes. Je vous expliquerai tout est mélangé. Mais je vous expliquerai un petit peu dans lequel ordre j'ai pris. Donc ça c'était sur la première brocante. Donc j'ai trouvé un Léonard. Génie civil. J'étais content parce que j'ai envie de commencer cette collection de Léonard. Que je lisais quand j'étais plus jeune. Qui me faisait bien rire. Et puis finalement j'ai décidé. J'en ai rentré quelques unes la dernière fois. Et puis je prends cette BD. Je la feuillette sur place. Je la vois. Elle est en bon état. Je suis content. Et donc c'était des petits jeunes qui vendaient. Donc ils vendaient ça 1,50€. Et puis je suis désolé. Je suis comme un veau. Ils vendaient ça 1,50€. Et donc je leur ai laissé 2€. Pour cette BD. J'étais assez content. Et puis en fait quelques mètres plein. Je me suis rendu compte que finalement. Elle est complètement foutue. Les pages partent les unes après les autres. Donc globalement j'ai mis 2€ à la poubelle. Bon bah c'est dommage. Mais c'était pour des petits jeunes. Donc c'est pas très grave. Tant pis. Et puis ça. C'est poubelle. Toujours sur la première brocante. Donc je m'arrête à côté l'instant. Mais quelqu'un était en train de déballer son coffre. Il pose un carton devant moi. Et dedans je vois un jeu de PS2. Donc je lui dis. Excusez moi. Vous dérangez. Je vois que vous avez des jeux. Est-ce que ça vous dérange si je regarde. Il me dit. Non, non. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Je dois avoir quelques jeux Gamecube qui traînent. Jeux Gamecube. Je me dis. Oulala. Du Mario Kart. Du Smash Bros. Du... Enfin je ne sais pas. En fait. Du Paper Mario. Mais bon. Bref. C'était loin d'être ça. Mais bon. J'ai trouvé un joli lot. Pour 15€ le tout. Il y a 5 jeux dedans. Et je trouve ça plutôt sympa. Parce que je sais que le Gamecube c'est recherché. Ça fait des monnaies d'échange. Même si c'est des petits jeux. Ça peut toujours être intéressant. Donc je rentre celui-ci. Donc le Germany 2006. Coupe du monde. Voilà. Qui est complet. Voilà. Le FIFA 06. Qui également est complet. Alors tout est vraiment en super bon état par contre. Encore un petit titre. Le Sims 2. Complet également. Le FIFA Street 2. Complet. Et pour finir. Le Kokoto Kart Racer. Complet. Franchement tous les jeux sont complets. Et en super état. Donc c'est plutôt cool. J'ai payé ce lot 15€. Ma première trouvaille de la journée. En discutant avec une dame. Je vous l'ai fait dans le désordre. Je vous l'avais dit. Donc je discute avec une dame. Et elle me dit. Ah mais j'ai des jeux vidéo. Il faut que j'aille les chercher. Ils sont chez moi. J'habite juste à côté. Bougez pas. Je vais les chercher. J'ai du PS3, PS4. Donc je dis. Bah écoutez. Oui. Ça peut m'intéresser. Au pire. PS3, PS4. Si c'est pas moi qui vous les prends. Vous les vendrez assez facilement. Je pense. Et donc. Elle n'a pas ramené du PS3, PS4. Elle a ramené du PS3, du PS5. Et donc. Elle avait une console. Bon. Les consoles PS3. J'en ai trouvé 3 cette année. Donc on va arrêter là. Et puis. Elle a ramené du PS4. Et du PS5. Je connais du PS3 et du PS5. PS3. Rien ne m'intéressait. Et puis sur PS5. J'ai récupéré le Spiderman Mice Morales. Pour 8 euros. Donc il est plutôt un très bon prix. Je ne vais pas regarder l'état du CD par contre. Bon bah. Il est magnifique. Il est nickel. Il est super. En superbe état. C'est parfait. Et quelques stands plus loin. Et bien. J'ai trouvé ces deux jeux. Voilà. Et la personne me demandait. Combien j'en voulais. Donc je lui ai expliqué que moi. C'était pas trop mon truc. Et que je préférais que le vendeur me donne son prix. Et il me dit. Bah vous mettez combien ? J'ai dit écoutez. Moi je mets 2 ou 3 euros par jeu. Après voilà. Je ne vais pas vous forcer. Et il me dit. Ce qu'on fait. C'est que. Vous prenez les deux pour 5 euros. Donc j'ai embarqué ces deux jeux là. Pour 5 euros. Il y avait 3 autres jeux. Il y avait notamment le code de la route. Et puis 2, 3 petites pouille pouille. 2, 3 petits jeux pourris. Et en fait. Il voulait me faire 10 euros le lot. Mais bon voilà. J'en avais pas besoin. Donc je ne les ai pas pris. Pour cette première brocante. Le Spiderman Mice Morales. C'est 8 euros. Pour les jeux de Gamecube. On est à 28 euros. Donc 28 euros. Si je rajoute le petit dinosaure. Là on est déjà à 29 euros. Ça passe assez vite. Et donc sur cette brocante. Toujours. Quelques stands au-dessus du stand de ma femme. Il y avait une personne qui était en train de déballer. Enfin en train de déballer. Elle avait quasiment fini de déballer. Je lui demande si elle a des jeux. Et elle me dit. Non j'ai pas de jeux vidéo. Bonne vente à vous. Bonne journée. Je m'en vais. Et puis. Un quart d'heure. 20 minutes plus tard. Je vais voir ma femme. Je vais partir. Je vais aller sur une autre brocante. Et en fait. En passant devant son stand. Je vois ça par terre. Ça les amis. La PlayStation TV. C'est quelque chose. Qui est vraiment pas courant aujourd'hui. Je vous mettrai ici. Un petit peu. Le détail. Un petit peu de ce que c'est. Un petit boîtier. Compact, élégant et simple. D'emploi. Qui diffuse vos jeux. PS4 en streaming. Sur une autre télé HD. Et qui permet de jouer. Aux jeux. PS Vita. PSP. PS1. Compatible sur votre téléviseur. Ça c'est vraiment génial comme accessoire. J'ai déjà le mien en boîte. Donc j'ai pris celui-ci. Pour avoir une monnaie d'échange. Et donc la personne le vendait 30 euros. J'ai test. J'ai tenté 25. Elle m'a dit non. Donc j'ai pris à 30 euros. Parce que il est complet. Et en très bon état. Les j'all rightus. Puisque le boutique. L'éלים. Players. Premièrement. Haernment. urée. La place. Audelle pro. помarest qu' gosh, haerno. La place. Pare hanging. Les croyances.